L'univers médiatique du Bénin est riche et varié. À côté de la radio, la presse écrite et la télévision conventionnelle, les nouveaux médias tels que les sites d'information, les web-radio et web-télévision s'imposent de plus en plus. C'est entre ces deux générations qu'un jeune groupe de presse a réussi à se frayer au chemin. Dabarou, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a vu le jour le 11 octobre 2017 à Paraco, la deuxième plus grande ville du Bénin et vitrine du septentrion. À sa création, rien ne garantissait à cet organe une longévité. Mais son promoteur, un jeune bâton très dynamique et ambitieux, croyait en son projet. À la création de Dabarou, il y avait un atout que beaucoup d'organes de presse ne percevaient pas. L'atout, c'était les réseaux sociaux, c'était l'avènement des réseaux sociaux. Et moi, j'ai découvert en ces réseaux sociaux un atout qui pouvait nous permettre de booster notre journal qui venait de naître. Alors, on a très tôt balancé dans la publication des articles sur Facebook, sur WhatsApp, sur les canaux digitaux, ce qui nous a permis très tôt d'avoir une très grande visibilité. Un peu de temps, le journal Dabarou réussit à s'imposer dans l'arène médiatique du Bénin à travers la qualité de ses productions et son professionnalisme. Nous sommes exigeants et rigoureux envers nous-mêmes, ce qui fait que nous étions et nous sommes toujours dans l'obligation d'être impérativement professionnels à travers les informations que nous diffusons. Nous pensons que, jeunes que nous sommes, nous devons permettre à ce que la population, qui est d'abord le premier consommateur de l'information, est une information vraie, une information vérifiée, une information de qualité. Portée par des jeunes très engagés et professionnels, deux ans plus tard, le groupe s'élargit avec la création d'une chaîne de télévision numérique appelée Dabarou TV. Cette chaîne propose aux internautes un contenu divers et varié. Depuis quatre ans, nous nous efforçons à travers notre plateforme à offrir aux internautes de contenu varié, notamment des reportages, des documentaires, des émissions de divertissement. Des citoyens béninois reconnaissent le professionnalisme du groupe de presse Dabarou et encouragent l'ensemble du personnel. Nous apprécions énormément ce qui s'est fait. Parce que quand une information s'annonce au niveau de la presse et que moi je n'ai pas encore tout ça dans Dabarou, je vous l'avoue, je ne peux pas s'en considérer. Que ce soit le groupe de presse, le journal Écré, le web TV et autres, tout ça là. Donc c'est vraiment un travail de professionnel que vous faites. J'ai constaté aussi que Dabarou ne fait pas de cache-cache. Ils sont souvent flash. Ils sont directs dans les informations. Quand c'est blanc, ils disent c'est blanc. Quand c'est noir, ils disent c'est noir. Parfois moi-même j'ai peur même de leur niaque, si vous me permettez le mot. C'est-à-dire, des fois je me dis, ce groupe de presse, pourquoi il dit tout comme ça un coup ? Je dis à Dabarou, bon courage et continuez comme ça. Nous sommes là pour vous suivre parce que quand on vous suit, on sait que c'est vrai. Quand on vous suit, avec un seul clic, on a beaucoup d'informations en même temps. Et ça fait plaisir. Le groupe de presse Dabarou dispose depuis avril 2020 d'un centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique, c'est Fouman Dabarou. Ce centre forme des jeunes dans des métiers d'avenir tels que le cadrage, le montage, le graphisme, la photographie et bien d'autres. À la quête permanente du meilleur pour sa communauté, le jeune entrepreneur n'est pas encore satisfait de ses prouesses. Il nourrit beaucoup d'ambition pour son groupe de presse. Nous ne visons pas que le Bénin, nous visons l'Afrique, nous visons l'international. Nous avons chaque jour à apporter du nouveau. Nous avons chaque jour à nous étendre aussi bien au niveau du pays qu'à l'international. Nous avons déjà une représentation à côté de nous. Nous pensons les prochains jours nous étendre vers le Togo. Nous posons déjà les pas bientôt vers la Côte d'Ivoire et d'autres pays de l'Afrique pour pouvoir parvenir à asseoir une presse très dynamique avec une très grande audience et qui peut défier sur le plan international des presses que nous aimons lire, des presses que nous admirons beaucoup. Nous sommes dans cette dynamique et nous pensons que nous y arrivons parce que nous avons tous les moyens qu'il faut. Nous nous donnons les moyens qu'il faut pour y arriver. Aujourd'hui, le groupe de presse d'Abarou est le leader dans le septentrion béninois et l'un des meilleurs dans le pays. Il dispose d'une forte communauté virtuelle à travers ses différentes plateformes digitales. Barnabas Orukouman rêve de faire de son groupe de presse un label qui fera écho au-delà des fonctions nationales et y travaille au quotidien.